Musique Le 23 juin dernier, un incident tragique a secoué la famille royale britannique lorsque la princesse Anne a été violemment heurtée par un cheval sur sa propriété de Gatcombe Park. Le choc a été tel que la sœur du prince Charles a dû être transportée en hélicoptère à l'hôpital South Mead de Bristol où elle a été traitée pour une commotion cérébrale. Malgré la gravité de la situation, la princesse Anne a eu la chance de se rétablir rapidement et de retourner chez elle. Cependant, l'inquiétude était palpable au sein de la famille royale, en particulier pour le prince William qui a partagé les détails de l'incident avec son oncle, le duc d'Edimbourg, Edward. L'événement a suscité une grande émotion, mettant en lumière la fragilité de la vie même au sein de la royauté. La princesse Anne a montré une fois de plus sa résilience et sa force, faisant preuve d'un courage admirable dans cette épreuve inattendue. Les animatrices ont révélé une vidéo captivante datant du 25 juin lors du banquet d'état prestigieux tenu à Buckingham Palace en l'honneur de Naruhito et Masako du Japon. Pendant l'événement, une scène intrigante s'est déroulée impliquant le prince William et l'oncle Edward d'Edimbourg. Alors que le prince Charles et Camilla présentaient des pièces de la collection royale au couple impérial japonais, une conversation animée semblait se dérouler en arrière-plan entre le prince William et le duc d'Edimbourg. La correspondante royale de Sky News, Rhiannon Mills, a rapporté cet échange tendu, notant que soudainement, le prince William s'est frappé le visage, suscitant des spéculations sur le sujet de leur discussion. Bien que non confirmé, il semblait évident que la conversation portait sur l'incident impliquant la princesse Anne, survenue la veille. Cette scène captivante a laissé entrevoir les coulisses des préoccupations et des interactions au sein de la famille royale. Selon les révélations de Woman's Day rapportées par The Express, L'accident survenu à Gatcom Park a confirmé les craintes de longue date de Zahra Tyndall, la fille de la princesse Anne. Une source proche de la famille royale à partager, c'est exactement ce que Zahra redoutait depuis des années. Mais sa mère n'a jamais ralenti le rythme, en particulier depuis le décès d'Elisabeth II. Cet incident a profondément bouleversé Zahra et a été une prise de conscience majeure pour tous les membres de la famille. Il convient de noter que la journaliste très bien informée Rebecca English avait partagé des détails inquiétants de l'accident survenu à Gatcom Park le 24 juin. Ces informations laissaient craindre le pire quant à la santé de la princesse Anne, épouse de Timothy Lawrence. La princesse se promenait sur sa propriété de Gatcom Park hier soir lorsqu'un incident s'est produit, lui causant des blessures à la tête et une commotion cérébrale, avait précisé Rebecca, soulignant que la cause exacte et la nature de l'accident ne sont pas confirmées, mais les blessures semblent correspondre à un impact provenant de la tête ou des jambes d'un cheval. Passionné d'équitation depuis sa jeunesse, la septuagénaire n'aurait probablement jamais imaginé qu'un tel incident puisse survenir.